Bonjour Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire ensemble le tour de mon coin make-up je vais vous montrer tout ce que j'ai dans mes tiroirs, mes petits secrets, mon petit coin en moi et c'est une vidéo qui est en collaboration avec Flavie de Graines de Baie alors si vous ne connaissez pas Flavie, je vous invite vivement à aller découvrir sa chaîne que moi j'adore donc sa vidéo sera en lien dans la barre d'infos je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vous fais des gros bisous donc voilà comment ça se présente on a ici ma commode à maquillage qui est un cadeau de mon mari qui vient de chez Ikea juste derrière vous avez l'étagère qui vient aussi de chez Ikea sur laquelle je stocke la majorité de mon maquillage on va commencer tout de suite, je vais d'abord vite fait vous montrer ce qu'il y a dans la commode d'abord on a ici une partie qui souffre comme ça et il y a un miroir à l'intérieur mais je l'utilise rarement honnêtement et alors, donc en gros ici il y a mes parfums j'en ai pas beaucoup, j'en ai beaucoup qui sont très vieux je les garde, voilà, pour valeur sentimentale par exemple ce Prada qui est un des premiers cadeaux que mon mari m'a offert il y a mon Roger Egalé Amande qui je crois est discontinué en pas bio toujours il y a mes deux parfums favoris donc c'est la petite robe noire de Guerlain ça c'est vraiment mon préféré et Alien de Thierry Mugler et alors en naturel j'ai le Escalabali de De Novo dont je vous ai parlé sur Instagram et que j'adore et j'ai aussi deux de chez Sambon donc il y a le Tonka et Amande qui sent très bon mais qui est peut-être un peu trop fleuri pour moi et celui-ci je crois que c'est à Lilangilang et il sent extrêmement bon les vacances ici j'ai des limes à ongles et bientôt il y aura des vernis puisque j'ai commandé des vernis chez Anne Green Beauty Bites pour utiliser les points qui me restaient puisqu'elle arrête le système de fidélité elle va changer et ça fait des années que j'ai pas mis de vernis donc voilà j'ai acheté une lime à ongles et je me suis limé les ongles en prévision ici j'ai quelques pinces à cheveux là j'ai des petits accessoires donc une petite lampe pour lire dans le lit qu'on accroche au livre comme ça avec un système de voilà ça c'est pour mettre mon téléphone si je veux faire une petite IGTV des écouteurs un livre de Virginie Grimaldi il est grand temps de rallumer les étoiles que j'ai commencé mais que j'ai toujours pas fini et alors tout au fond il y a des petits pochons qui viennent de chez Afflorent Skincare que je garde pour emballer des choses ou au cas où j'en ai besoin voilà voilà pour ce côté-ci de ce côté-ci c'est pas beaucoup plus passionnant on a quelques bijoux pas beaucoup parce que j'en mets peu et alors des choses sentimentales donc ça ce sont des boucles d'oreilles en forme de la réunion attendez je vais voir voilà comme ça que mon mari m'avait ramené de la réunion et que j'adore et alors ici on a des échantillons que je garde là la plupart du temps ces échantillons là c'est pour mettre dans des commandes Vinted ou pour offrir à des amis, des copines et une pince crabe que je garde pour si j'ai besoin de dégager mon visage et d'attacher mes cheveux le temps de me maquiller ces trucs là viennent de chez Primark ni écolo ni éthique mais très pratique moi j'aime bien le rendu que ça fait et puis surtout c'était pas cher et ça à la base c'est des trucs à courrier qui viennent de chez Emma ces trucs là je garde dans mes palettes donc ici j'ai mes palettes Neve Cosmetics donc il y a la blushissimi et la duochrome que j'adore on a des palettes comme ceci que je vous avais déjà montré que j'achète pas cher du tout sur un site néerlandais où là je mets des refill donc celle-ci c'est celle pour le teint j'ai des bronzers pur au bio ça c'est la poudre de contouring de Benecos là et là ce sont des highlighters de chez Benecos ça c'est l'highlighter lune rose de chez Colorizy que j'aime énormément et ici on a des blushs Illate je pense que tous les trois c'est des Illate voilà Illate je vais bientôt vous faire enfin bientôt à mon avis dans le début 2020 je vais vous faire une vidéo full face avec les produits parce qu'ils sont très sympas et donc les trois autres ce sont des fards à paupières donc il y en a une avec mes fards Neve et mes fards Illate ici les plus petits celle-ci c'est encore des fards Neve et celle-ci c'est les fards Puro Bio donc ces palettes-ci je vais faire un tri et garder uniquement les couleurs que je n'ai pas dans d'autres palettes et je pense que je vais revendre les autres sur Vinted dans les petits tiroirs donc ici on a un tiroir pour tout ce qui est teint donc fond de teint anti-cerne et primer en primer j'ai le TMF qui est un de mes favoris le Illate que j'aime énormément parce qu'il est très multi-usage je l'utilise aussi pour transformer des pigments en liner ou ce genre de choses en fond de teint j'ai le Fit Glow le Bursby le Madara j'ai le Beauty Blur de Vitali Berata que j'utilise soit en primer soit comme un fond de teint léger très léger une crème teintée j'ai le Clovenolo qui est très couvrant très longue tenue qui a un fini maquillé on voit qu'on est maquillé il est très matifiant et par contre ce n'est pas du tout ma teinte j'aurais dû prendre une teinte plus foncée il est trop clair le Concealer Madara qui va avec le fond de teint le Concealer Bursby pareil mon Concealer In Beauty le Rituel de Fille qui est aussi un poil trop clair pourtant j'avais eu des échantillons mais l'autre était beaucoup trop foncée donc je ne sais pas il faudrait que je vois et alors un anti-cerne aussi avril le deuxième il n'est pas très rempli puisque ce sont les produits poudre et que vous savez moi je poudre très peu j'ai la peau déshydratée et qui est très sèche en hiver donc je poudre très peu j'ai ce fond de teint pressé de chez E-Late que j'aime énormément parce que je ne le trouve pas desséchant j'ai la poudre Ilia qui est ma favorite pareil elle est très légère elle ne dessèche pas j'ai la 100% pure que je teste depuis peu et que pour le moment j'aime beaucoup la Organic Skin Co qui est pas mal du tout mais que moi je trouve trop asséchante sur ma peau c'est une poudre pressée transparente et alors un fond de teint Inica qui est pas mal du tout mais je sais pas il faut que je le teste un peu plus je l'ai pas trop trop testé pour le moment ici on a les bronzers ça c'est ce que je porte aujourd'hui c'est le Translucent Bronzing Tint je l'avais beaucoup porté cet été puis j'avais arrêté là j'essaye de le réutiliser parce que c'est un produit liquide et qui va tourner plus vite donc voilà il peut pas se garder 10 ans non plus j'ai le Deep Brandy de Drunk Elephant qui est pas 100% naturel mais que j'adore j'ai le Nude by Nature qui est un de mes fond de teint poudre favori fond de teint bronzer poudre favori parce qu'il a ce sous-ton parfait qui donne un effet coup de soleil très naturel j'ai le Puro Bio numéro 1 qui me sert de contouring le Anne Cosmetic Malibu pareil c'est plutôt du contouring j'ai un bronzer 100% pur que j'ai acheté chez Oloulou et honnêtement j'en avais pas besoin je l'ai acheté pour acheter quelque chose pour la soutenir et c'est pas que je regrette je suis très contente de l'avoir soutenu mais je l'utilise pas trop donc je pense que je vais bientôt m'en séparer j'ai mes deux causas donc le Contrachroma haute intensité en poudre et le Tropic Equinox en crème et alors le RMS que j'aimais beaucoup que je voulais aimer de tout mon coeur mais qui malheureusement enfin je trouve qu'il me convient pas il est très beau il a un très beau rendu mais je trouve que la teinte ne me va pas du tout j'arrive pas à le faire fonctionner sur moi donc je pense que je vais m'en séparer aussi les highlighters donc je vais déposer ce sera plus simple j'ai la palette de chez Couleur Caramel ce sont mes highlighters poudre préférés ils sont dingues j'adore cette palette c'est dommage qu'ils les vendent pas à l'unité parce que ces deux couleurs là sont celles que j'utilise le plus forcément et elles sont magnifiques j'ai un de mes highlighters préférés de tous les temps donc c'est le Solaris de Rituel de Fille qui a des petits reflets rosés, orangés comme ça il est magnifique pareil de chez Rituel de Fille un produit unique qu'on trouve pas ailleurs c'est l'alchimiste donc c'est un highlighter topper que vous êtes censé mettre par dessus votre highlighter déjà pour le rendre plus intense et il est vraiment très 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 beau en highlighter liquide j'en ai deux j'ai le Madara et j'ai le Hylia une petite préférence pour le Madara qui a moins cet effet pailleté qui a plus un côté glossy mouillé comme ça le Hylia est très joli mais je préfère par contre le sous-ton du Hylia qui est plus chaud celui-ci est très froid très glacé mais ils sont bien tous les deux je les aime bien tous les deux honnêtement j'ai deux highlighter stick le Burst Bee et le Glossier qui sont des dupes parfaits voilà ils se ressemblent énormément j'ai pour quand je veux du glow sans pigment sans paillettes sans truc métallique la Skin Food de Velleda le petit Fat and the Moon Bim qui est pas facile à ouvrir qui est pour moi un dupe du Luminizer de chez RMS et je l'aime énormément celui-là il est juste pas facile à ouvrir et alors j'ai quand j'avais acheté l'alchimiste des Rituel de Fille j'avais reçu tous ces petits échantillons de tous leurs highlighters donc il y en a 6 voilà avec des sous-tons chaque fois très différents et ils sont vraiment vraiment très sympas juste il y a c'est pas la première fois que j'ai un packaging qui se casse ou qui s'abîme ou qui tient pas ou le revêtement s'en va et au prix où sont les produits je trouve ça un peu je trouve ça un peu dommage le tiroir des blushs poudre donc il y a les blushs antonymes j'en ai deux j'ai le rose qui est mat et qui a un effet très nude pas si rose que ça et celui-ci qui est mon favori qui est le cheek crush et qui est un parfait dupe du luminoso de Milani qui était aussi un de mes blushs favoris donc voilà en pressé j'ai aussi le scent donc celui-là je pense que c'est le oui le pink sunset il est vraiment très joli alors celui-là il ressemble très fort à Orgasm de Nars ou Rose Gold de chez Sleek donc c'est un rose avec des reflets dorés il est magnifique le causas j'ai fait tomber un peu de fard à paupières liquide dessus celui-là c'est le Longitude 0 en haute intensité donc le blush et l'highlighter dans les tons rose froid comme ça j'ai deux blushs comme ça en poudre libre de chez Eau Naturel en teint de pomegranate et Pink Lady pareil ils sont très jolis j'aime beaucoup les packagings chez Eau Naturel parce qu'ils ont ce petit filet vous voyez on fait rebondir le pinceau et j'aime beaucoup je trouve ça très sympa ils ont un très joli rendu très lumineux ces blushs à l'occasion je pense que je testerai d'autres couleurs place au tiroir des blushs crèmes donc en fait celui-ci c'est plutôt un highlighter puisqu'il est très peu pigmenté il est plutôt lumineux deux blushs crèmes de chez Cosas le Velvet Melon qui est un pêche très joli et le 8 Muse qui est un rose froid pareil il est canon celui-là donc ce sont mes blushs probablement les plus utilisés j'ai cette petite palette de chez Hermès que je regrette beaucoup d'avoir acheté parce que j'aime pas du tout la formule de ces fards celui-ci de chez Rituel de Fille donc c'est le Love Sick qui est magnifique qui est hyper pigmenté qui tient super bien vraiment et j'adore les packaging de Rituel de Fille qui sont très slick et ces petites étoiles là je suis fan j'ai le Tata Harper en teinte Very Charming c'est aussi un de mes favoris c'est le blush Bonne Mine par excellence très hydratant bonne tenue vraiment rien à dire les Multi Use les Color Ace Multi Matte Pigment donc j'ai le Before Today le Sing et le Waking Up je les adore on peut les utiliser partout sur les yeux les joues les lèvres c'est pigmenté ça tient bien ça s'estompe facilement c'est vraiment rien à dire de chez Illet dans ces magnifiques packaging rechargeables en bambou j'ai les Universel Crème donc j'ai la teinte Love qui est un rose comme ça et j'ai la teinte Celestial qui est plutôt une sorte d'highlighter rosé en fait qui est très lumineux ils sont très très sympas ces petits blush deux favoris le Habit qui est un peu cristallisé parce qu'il y a des beurres dedans en teinte Pretty Baby qui est un nude rosé absolument fabuleux le Stick de chez Birds Be en teinte Suessant qui se présente comme ceci voilà pareil un nude rosé absolument magnifique donc on a le Illuminating Face Shimmer de Nourish London ma petite Sailor Moon le Glow de Nini Organic en collaboration avec Tahira Makeup Beauty je crois je sais plus non c'est Tahira Makeup je pense son nom sur Instagram qui est une maquilleuse canadienne qui habite en Angleterre et donc elle a créé ceci cette petite huile pailletée un peu rose gold les pigments sont dans le fond là et j'adore j'adore ce produit je l'avais gagné au concours organisé par je crois qu'il s'appelle Alex le créateur de Nini Organics et écoutez je l'aime énormément j'ai le fond de teint second skin foundation de 100% pur que je suis en train de retester puisque je l'avais eu par le passé et je l'avais pas aimé et je crois que j'ai trouvé une façon de le faire bien fonctionner cette fois-ci et alors un de mes favoris la tinted face oil de chez Cosas à l'étage suivant toujours de chez Primark on a encore deux étages avec des tiroirs et alors il y a ceci qui est de chez Primark aussi pour les produits lèvres et j'ai encore ici un truc avec les palettes mais je vais descendre tout ça parce que ça va être compliqué pour moi de filmer là-haut et alors ici au-dessus j'ai encore du bazar donc là ce sont les trucs que je vais vous faire gagner au concours dans ce sac je garde tous mes produits terminés et alors ici derrière le sac il y a des produits qui sont soit pour Vintit soit dans cette boîte je garde des trucs que j'ai pas envie de vendre ou que je sais qui feront plaisir à des copines blogueuses bon de temps en temps j'envoie un petit colis à une de mes potes Instagram et les boîtes vides je les garde aussi pour quand je dois faire des colis Vintit puisque je revends régulièrement que ce soit du maquillage des soins ou des vêtements je revends régulièrement ce que j'utilise pas sur Vintit je sais que j'ai beaucoup de choses d'ailleurs je vais faire un tri là après cette vidéo mais je ne suis pas une collectionneuse donc très régulièrement je fais des tris dans ce que je n'utilise pas et je le donne ou je le vends ou je le jette si c'est périmé mais je ne garde pas pour garder pour collectionner voilà je fais profiter les copines je me fais un peu d'argent avec pour acheter d'autres choses mais voilà je vous ai descendu le truc avec les palettes on a tout d'abord ici j'ai dépoté et rassemblé dans une seule palette magnétique toutes mes palettes Heather Beauty donc il y en a 4 vous avez ici la Rose Quartz la Summer Solstice la Popopam Crystal Grid Jamstone et la Amethyst parce que je l'ai utilisé souvent plusieurs palettes en même temps et ça m'énervait un peu puis ces packagings sont très jolis mais comme ils sont en relief ils prennent pas mal de place donc c'était plus simple pour moi et je trouve que ça donne pas mal en fait ça rend pas mal et je les utilise beaucoup plus souvent donc ce sont font partie de mes fards préférés autres chouchous ce sont les palettes Ilia donc il y a la Warm Nude et la Cool Nude voilà pareil font partie de mes préférés tout la facilité d'estompe la pigmentation la tenue ces fards sont géniaux la Clovenello ici c'est une palette avec un mélange de fards beaux qui sont très jolis mais qui malheureusement ont une tenue merdique vraiment il y a un fard de chez Alima Pur en teinte sirène qui est très joli et que j'aime beaucoup et alors ici ce sont des fards puro bio et colorisie colorisie glam de fit glow qui est magnifique si vous aimez les smoky eyes les maquillages un peu fumés je vous conseille vivement cette palette elle est superbe on a la botanique 9 de chez another stories alors j'ai découvert que another stories en fait c'est H&M je ne savais pas qui n'est pas une marque bio du tout mais cette palette a une composition tout à fait correcte dans ce tiroir on a tout ce qui est fards à paupières donc on a aussi un baume à lèvres qui n'a rien à faire là ici les fards Cosas les 10 second eye shadow je les aime beaucoup je les adore même des fards rituel de fille qui m'ont été offerts par Julie The Green Jungle Beauty Shop parce que j'avais passé une grosse commande avec highlighter blush produit teint etc de rituel de fille et l'eyeliner aussi donc je vais vous faire une vidéo au full face Neve Cosmetics donc j'ai aussi bien les grands formats que des petits comme ça des mini les mini sont en vente uniquement sur le site italien donc de la marque et ceux-là sont vendus aussi sur le site de la marque et sur le site Makeup Mineral les grands et les petits que je trouve sympa parce qu'on va rarement au bout de ce genre de fards donc voilà les fards crème de chez Eau Natural que je trouve vraiment 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 très sympa je vous ai déjà montré plusieurs looks avec sur Instagram et je crois que je les ai utilisés dans un tuto aussi j'ai un fard Nuit Evolution qui est magnifique c'est le Socialite et j'adore l'utiliser seul ce fard parce que en fonction de si c'est sur un creux de paupière ou sur le bombé de la paupière et avec les lumières qui tapent différemment à différents endroits de l'oeil on dirait qu'il y a plusieurs couleurs en fait et la couleur est sublime il est très 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 beau pareil avec ce fard de chez Lilulolo c'est le Choc Fudge Cake donc c'est un fard libre qui est marron avec des reflets mauves je ne sais pas si vous allez bien voir ça c'est plutôt un eyeshadow topper donc c'est le Disco Eye de chez Rowan Beauty que j'aime énormément un fard Madara on a toutes des petites paillettes qui viennent de chez Eco Stardust qui sont biodégradables les petits sachets aussi sont biodégradables dans ce tiroir-ci c'est le bordel hein clairement mes deux palettes Rowan Beauty qui sont dans leurs petits écrins comme ça donc il y a la 75 degrés qui est la palette plus chaude et la 52 qui est la version plus froide je les aime toutes les deux avec le même amour il y a une troisième qui va sortir et que je vais acheter parce que j'utilise énormément ces palettes au quotidien ce sont des fards qui sont très faciles à utiliser et le rendu est très joli et puis ils ont ce côté un peu luxueux qu'on retrouve quand même relativement peu au niveau des packaging dans la Green Beauty et qui c'est quand même agréable quoi cette petite palette de chez The Organic Skin Co j'ai deux fards crème ici deux fards crème et là deux fards poudre j'adore cette palette ces fards sont très bien ils sont pigmentés ils sont faciles à travailler ils ont une bonne tenue et c'est une très chouette marque que je vous conseille une petite palette de chez Saint c'est l'ancien packaging ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré celle-ci je vous avais montré sur Instagram donc dans les tons bleus très sympa je l'aime énormément et alors cette petite palette de chez Pacifica dans les tons nude pareil très sympa pour un maquillage quotidien le reste ce sont tous les les eyeliners donc il y a principalement du Neve Cosmetics parce que je trouve que leurs eyeliners sont très pigmentés et qu'ils ont une bonne tenue il y a du purot bio ici c'est un de chez In Beauty que je suis en train de tester et qui est très sympa parce qu'il a une petite éponge en plus pour estomper un des derniers que j'ai acheté c'est celui-ci de chez Ilia qui a une tenue incomparable mais une composition un peu moins jolie donc il ne plaira pas à tout le monde mais voilà ensuite ils méritaient un tiroir à eux seuls les rouges à lèvres liquides quoi mat de chez Club & Hello qui contiennent un tout petit peu de silicone mais c'est impossible d'avoir ce rendu mat et opaque et cette tenue là sans un minimum d'ingrédients synthétiques donc voilà moi ça ne me dérange pas ils ont sorti en plus la 4 couleurs totalement magnifiques plus dans les nudes donc il y a celui-ci qui est le Elite J qui est un nude un peu pêche il y a celui-ci qui est le Darling qui est un nude un peu plus rosé ils ont sorti celui-ci qui est le Fever qui est un marron un peu orange et rouille et alors celui-ci je vous ai fait un maquillage avec je l'avais mis sur les lèvres et je l'avais utilisé en eyeliner c'est le Sangria qui est magnifique je vous les conseille vraiment ils ont un prix très raisonnable une très 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 bonne tenue ce sont vraiment de très chouettes produits dernier tiroir c'est un peu tout ce qui concerne les sourcils les cils voilà donc j'ai des faux cils magnétiques de chez Catrice qui coûtait pas cher parce que c'est pas facile à mettre ce truc putain et voilà je m'entraîne à les mettre parce que j'aime assez l'idée de pouvoir les réutiliser à l'infini je porte jamais de faux cils mais voilà j'avais envie d'apprendre et de m'amuser j'ai à la sourcil j'ai les deux Benecos donc en version claire et teintée j'ai le Neve Cosmetics qui est terminé donc je vais devoir l'enlever j'ai aussi le Nude by Nature pareil j'arrive sur la fin j'ai la base à paupières de chez Benecos que je voulais tester et pour le moment je suis pas fan j'ai le mascara Ilia en grand et en mini parce que j'ai cru que je commandais le grand mais j'ai commandé le mini j'ai le mascara Clovenello que j'avais laissé sur le côté parce que je le trouvais trop liquide et pas je trouvais qu'il l'enveloppait pas assez les cils donc maintenant je pense que je vais le ressortir et le retester maintenant qu'il a un peu vieilli j'ai le Puro Bio le Double Dream qui est un autre de mes favoris à petit prix cette fois-ci j'ai le E-Lit que j'ai bien aimé il faudrait que je vous en parle je l'utiliserai dans ma vidéo Full Face E-Lit j'ai le dernier petit nez de Rituel de Fille donc qui est le Black Orb cet eyeliner crème d'un noir intense au packaging enfin moi j'adore ce packaging je trouve ça trop mignon les crayons à sourcils beaux donc le blond j'en ai deux la pomade à sourcils de chez Plume moi j'ai la teinte Chestnut Décadence pardon que j'aime énormément et donc voilà des coupons pince à épiler recourbe-cil détail crayon dernière partie avec mon truc à produit pour les lèvres donc on a ici les Cosas je les ai tous sauf le Royal le Darkroom et encore un et le Thrillist excusez-moi j'ai même le Phoenix et le Vegas qui étaient en édition limitée je les ai commandés sur le site ce sont mes rouges à lèvres favoris vraiment ils sont hyper hydratants il y en a qui ont des finis plus opaques et semi-mat et il y en a qui ont des finis un peu plus transparents vous savez qu'il faut un peu faire plusieurs couches pour pour construire la couleur et qui ont un fini un peu plus brillant et hydratant mais vraiment ce sont mes favoris j'ai un lip oil que Julie m'a envoyé pour tester de chez Cosas c'est la teinte Jaws j'adore ces gloss vraiment ils sont aussi hydratants que les Fit Glow qui étaient mes favoris jusqu'à présent mais ils ont une texture plus fine et donc plus agréable je trouve à porter sur les lèvres je préfère le packaging de celui-ci il y en a moins dedans mais ils sont aussi moins chers que les Fit Glow donc voilà les Fit Glow j'en ai trois j'ai le Glim qui est sûrement mon gloss le plus porté cette année et j'ai aussi le Bare qui est un nude très clair et le Night Serum qui est très sympa les deux rouges à lèvres Bird's Be que j'adore donc le Suede Splash et le Nile Nude ils sont très sympas ces rouges à lèvres et ils sont un petit prix le rouge à lèvres de chez TMF en teinte beau qui est ce nude un petit peu pêche rose juste le peu de couleur qu'il faut pour donner de la vie au maquillage au visage sans que ce soit trop coloré pour que ça reste quand même assez neutre et que ça vaille avec tout j'adore ce rouge à lèvres il est très pigmenté il est très sympa le Bitroot de Ereperes donc c'est une une encre à lèvres qui est un rouge éclatant et qui une fois qu'il est mis il ne bouge plus du coup il faut faire super gaffe c'est pas facile à poser honnêtement mes deux rouges à lèvres anima pur donc j'ai le Odessa qui est un rose clair que j'utilise plutôt au printemps d'été quand il y a du soleil et que je suis de bonne humeur et le Olivia qui est un de mes rouges favoris qui est un rouge classique qui est un peu bleuté ils ont une très très bonne tenue ces rouges à lèvres et ils ont un fini mat absolument sublime comme du velours sur les lèvres alors ici on a un rouge à lèvres de chez Endover Stories donc j'ai pris la teinte mauve joyau c'est un nude un peu avec des sous-tons mauves il est très joli j'adore le packaging ils sont pas donnés par contre ces rouges à lèvres ils sont à une vingtaine d'euros mais le packaging est gold et il est aimanté voilà alors un de mes nouveaux chouchous c'est le Datura de Rituel de Filles je vous en ai parlé je l'ai déjà bien descendu pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai j'adore j'adore ce rouge à lèvres Benekos un chat complètement à cause de Malika de la chaîne Malisono La Vera Tender Tape c'est un nude magnifique pareil j'ai acheté ça à cause de Malika c'est pas elle qui m'a conseillé de l'acheter mais comme elle avait acheté des trucs chez La Vera etc à petit prix ben voilà celui-ci de chez Axiologie qui est le Enamor qui a une couleur mais sublime avec des reflets dedans absolument magnifiques j'adore 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 j'ai encore un de chez Illet ici en teinte d'air je vous l'avais swatché sur Instagram c'est un corail celui-ci je vais m'en séparer il est neuf c'est un EV Cosmetics ils ont reformulé le rouge à lèvres il n'y a pas longtemps et il y a quelques années j'avais eu cette couleur dans l'ancienne formule qui est donc la couleur Strawberry Sunday et c'était un magnifique rouge avec des sous-tons roses éclatant très beau et là en fait c'est une sorte de fuchsia magenta vous voyez il y a un peu de rouge dedans mais il n'est plus aussi aussi pétant et sympa qu'avant donc voilà un gloss de chez The Organic Skin Co j'adore j'adore la couleur c'est la couleur mist all about the gloss il est très très hydratant très confortable on dirait presque un baume à lèvres liquides par contre la tenue n'est pas géniale mais bon c'est un peu normal pour ce genre de produit le Skin Food Lip Butter que j'adore donc j'ai aussi un petit baume à lèvres que j'ai acheté sur Eco Verde un peu mentholé et j'ai le Cosas en teinte en teinte Rush j'adore la forme de ces baumes il est un peu teinté voilà il donne quand même une petite couleur il a un effet un peu plumpy mentholé très sympa alors des produits lèvres dont j'entends très peu parler mais que j'adore je vous les avais montré sur Instagram et je dois vous faire une vidéo ou un truc swatch de ces produits parce qu'ils sont dingues ce sont des gloss de la marque Scent mais ils sont tellement pigmentés on dirait presque des rouges à lèvres liquides mais qui ne sèchent pas qui ne sont pas mat mais qui sont très confortables très pigmentés très très beaux et alors le Titi Deep Oil de Burt's Bees que j'ai essayé une fois voilà je ne le mets jamais donc je pense que je vais m'en séparer aussi et finalement mes crayons à lèvres donc on a du beau du eau naturel que j'aime énormément du puro bio et des pastellos de chez Neve Cosmetics et bien sûr mon petit chouchou c'est le Naughty de Heré Pérez donc voilà pour ma collection c'était pas pour vous montrer tout ce que j'ai c'était un peu pour vous donner une idée de comment je range et j'organise pour vous montrer aussi que voilà là après maintenant je vais faire du tri je vous ai déjà dit tel produit je vais m'en séparer etc ça veut pas dire que c'est des mauvais produits pas du tout c'est juste que je les utilise pas ou la teinte ne me convient pas ou c'est pas ma came tout simplement sans pour autant que ce soit un mauvais produit c'est juste pas mes goûts donc voilà j'essaye de pas trop accumuler surtout qu'en beauté green les produits ont tendance à expirer plus facilement et je déteste le gaspillage donc c'est la raison pour laquelle je fais très souvent du tri donc voilà l'idée c'était de vous montrer comment j'organise tout ça aussi un peu que ben voilà si vous vous y connaissez pas trop en maquillage green vous montrez qu'il y a quand même le choix il y a quand même pas mal de diversité que ce soit en marque en prix en texture en couleur le maquillage bio a pas mal évolué ces dernières années pour mon plus grand plaisir et donc voilà je voulais vous montrer que c'est possible d'avoir d'avoir un assortiment qui est assez comparable à ce qu'on trouve en conventionnel tous les produits que je vous ai présentés ne sont pas 100% clean aux yeux de certaines personnes personnellement je ne suis pas une puriste et j'en reparlerai je pense dans une vidéo dédiée parce qu'il y a des petites choses parfois qui m'énervent mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'aime bien ce genre de vidéo un peu voyeuse où on voit dans la salle de bain des gens dans leur coiffeuse dans qu'est-ce qu'il y a dans mon sac voilà j'adore ça dites-moi si vous aussi dans les commentaires si vous avez des questions sur n'importe quoi que vous avez vu dans cette vidéo posez-les moi ici ou sur Instagram sans soucis j'y répondrai avec grand plaisir en attendant prenez soin de vous je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao